Le Grand Prix de Bahreïn qui lancera officiellement la saison 2023 de Formule 1. Pour en parler, allons rejoindre notre distingué collègue Réjean Tremblay, que j'espère disposer à nous parler. Non Greg, tu le sais bien, tu me poignes là. Il est où? Là, je suis derrière ma neige au Garder des Capitals à Québec. C'est la semaine de relâche. Fait qu'il faut s'occuper des petits morveux, là. Hé, attends un peu, Greg, attends un peu. Hé, oui! Le Grand Slac avec les boutons. Si je t'en pète 3, je crois que tu 5 en piastres. Hé, c'est toi qui s'occupe de la montagne russe. Ouais, t'es assis dedans, là. Ah ouais! Si t'as reculé ton petit chariot, ça mène leur pop en tout. Ça paraît que t'es jamais allé sur le Mont-Balin. Ça va dire que quand t'arrives en haut d'une piste recouverte de glace avec ton skidoo pis un changement de 8-15 à 24, t'en as rien. Tu descends en laissant ton dentier sur place. T'as pas juste les cheveux, t'as aussi le casque de t'épaigner. Bon, Greg, de quoi on parlait, là? Ben, je pensais que tu voulais me parler du Grand Prix. Tu penses pas de la blessure au poignet de Lance Stroll? Oh! Ça descend! Oh! Oh! Ah, il y a... Ah, il y a... Ah, il y a... Mon air asiatique. Oh! Oh! OK, excusez-moi, là, ça... Montagros, il est parti, là. Tu savais, regarde... Ça aïe, les manèges. Jeune chien, ici, à Québec, avec Patrick Roy, Myriam Bédon, pis Arthur L'Aventurier. Le fatiguant, là, qui joue de la guitare pour les épinettes, là. Bon, on se clenchait des pains à viande de chez Gros Hector, pis... Le monde de Québec est content, là, pis... Pendant que... Pendant que Pat allait régler ses comptes avec un gars qui avait piché une frite en arrière de la tête en disant... Hé, mets ça dans ton consor, consor! Tu comprendras que... Quand j'ai... Quand j'ai vu partir Pat, la face du rouge, avec la veine qui battait sur le bord de la temple, je me tentais plus trop trop d'y dire que c'était moi, pis... C'est un scope que j'ai gardé pour moi, pour ma sécurité, fait que... Pendant ce temps-là, Myriam Bédon nous contait qu'elle-même s'était cassée les poignets comme l'Empstroll en tombant, elle, en biathlon, parce qu'elle s'était enfergée d'un canard qui passait. Tellement mausin, elle s'est mise à tirer sur le canard. Là, c'est là qu'Arthur L'Aventurier s'est mise à dire... Ouais, mais c'est pas correct. Les animaux, la nature, c'est bon un canard, blablabla. Le reste, j'ai pas trop compris, rendu là, on avait changé de table. Ressure, il vient l'eau. Ça, ben, c'est pas un scope pour les parents qui nous écoutent. Tout ça pour dire que c'est vrai que les poignets, ça fait mal, Greg. Tu sais, ça m'est arrivé dans vingtaine, soit dit, c'est en passeur. Ah oui? Dans quel sport, Réjean? Non, pas les sports, à cause des magazines. Non, c'est ça. Réjean. Je l'ai vu venir, moi, je l'ai vu venir. Va pas là, Réjean. Hein? Ben non, c'est pas ça, passez pas croche, là. Dans le sens que j'écrivais beaucoup dans les magazines. Hein, me suis fait un tantinite au poignet. C'est ça, je veux dire. Je veux dire que ça faisait mal quand on venait le temps de me frotter le poignet roi en regardant le catalogue Sears. Puis là, je te l'ai. Mon maman me clanchait une barbe à papa écrasée dans le carousel, ici, à la galerie, avec Philippe Boucher, en jasant dans le hockey junior. Tu sais, la définition même du bonheur, là.